Musique Le salon nous a donné l'occasion de faire la connaissance de M. Isidore Ouedo qui nous vient directement du Bénin. C'est une occasion merveilleuse. Le Bénin est un pays que j'aime beaucoup. Merci Madame. Très beau. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent à essayer de faire ne serait-ce qu'une visite une fois dans la vie pour connaître le Bénin. C'est un des pays merveilleux d'Afrique. Et bien à ce plateau nous avons avec nous le Dr Isidore et Mme Noël Paré. Ils vont nous parler d'un projet qui est magnifique et j'espère qu'il verra le jour très bientôt. Docteur, à vous de nous présenter pourquoi vous êtes ici à ce salon. Merci beaucoup. Je reprends au nom de Dr Ouedo Isidore. Je suis venu directement du Bénin. Je suis promoteur d'une université privée, l'école supérieure de management qui est basée à Cotonou, qui s'occupe entre autres de la formation en management et surtout au niveau du tourisme. Alors c'est dans ce cadre justement que j'ai été invité par Mme Paré à prendre part au salon des vacances qui se déroule actuellement en Belgique. D'autant que votre président, M. Patrice Talon, a mis le tourisme en pôle position parce qu'il voudrait que le Bénin souffre sur le monde et qu'il soit reconnu. Mais vous êtes aussi, Mme Paré, vous avez beaucoup d'affinités avec le Bénin et vous êtes sur un projet et on aimerait bien savoir un peu plus. Voilà, donc de mon côté, je suis la secrétaire générale de l'African Development Forum, qui est une ONG que nous avons donc mis en place au Bénin dans le cadre du développement par des promoteurs locaux de projets locaux. Et le moment où Wallonie-Bruxelles International a lancé un appel à projets avec un focus tourisme, je me suis dit que c'était vraiment une belle opportunité de venir en appui au Bénin avec de l'expertise belge. Et donc, j'ai eu le plaisir de convaincre Mme Brigitte Lalou, qui est donc l'administratrice déléguée des Grottes de Han, de me rejoindre dans ce projet et d'apporter de l'expertise pour développer de l'écotourisme au Bénin. Donc, comme vous le disiez, je pense que vos téléspectateurs doivent vraiment s'attacher à regarder le Bénin parce que le moment où on y va une fois, on y va plusieurs fois. Et aujourd'hui, les infrastructures et la sécurité au Bénin sont bien là pour attirer un maximum de public. Aujourd'hui, on est très déçus avec le docteur Isidore, ici présent, de voir à quel point le Bénin est absent de l'offre touristique sur Bruxelles. Et pourtant, il a beaucoup de capacités, il a beaucoup de possibilités. Alors, je voudrais, docteur, vous demander une chose. Quels sont les arguments qui pourraient faire venir les touristes au Bénin ? Merci beaucoup. Je crois que les arguments qui pourraient faire venir les touristes au Bénin sont de désordre. D'abord, il y a la disponibilité des sites. Et en matière de sites, nous avons un certain nombre. Il y a le parc de Pindyari, il y a le site d'Agonvert, il y a Gainvier, il y a la route des esclaves. Il y a plusieurs sites touristiques. Alors, le deuxième argument qui peut faire voyager les gens, c'est la volonté politique du chef de l'État, le président Patrice Salon, qui veut aujourd'hui mettre comme levier de développement du Bénin le tourisme. A tel enseil qu'aujourd'hui, il y a la création d'une agence nationale du tourisme avec un directeur à sa tête. Le président a dit, ta mission, ta vocation, c'est de vendre la destination au Bénin à travers le tourisme. Vous voyez, donc les éléments sont en train d'être mis en place. Il reste à ce que les hommes puissent traduire les actions du chef de l'État et du gouvernement en action, en prenant part non seulement à des salons du genre, mais à des salons un peu partout dans le monde. Eh bien, j'espère qu'il sera là. J'espère qu'il sera là lundi prochain. Oui, je pense parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai été un peu gêné de voir que le Bénin est pratiquement absent de l'ensemble des stands. Alors, malgré la volonté politique du chef de l'État, nous ne devons pas être absents à ce genre de salon. On devrait être présents à ce genre de salon. Très bien, Média. J'ai vu beaucoup d'autres pays, mais sans le Bénin, je pense que nous allons pouvoir être un porte-parole au pays là-bas, pour que déjà, le président, à travers sa volonté, puisse voir se traduire chaque fois cette volonté-là, à travers la participation du Bénin à ces différents salons. Eh bien, avec la Belgique, vous avez une opportunité. C'est ce projet-là qui vient d'être emporté et je félicite les personnes qui se sont attelées à la réussite de ce projet. Et c'est Mme Paré qui va nous en parler un peu plus. Qu'est-ce qu'il va apporter aussi bien au côté belge qu'au côté, parce que c'est un partenariat, je suppose, gagnant-gagnant. Tout à fait. Donc, le projet en question met un focus sur le développement de la promotion du parc de la Penjari. Le parc de la Penjari, c'est une des plus grandes réserves naturelles de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est vraiment un endroit où il y a encore beaucoup d'authenticité. où on peut vraiment voir les animaux dans un site naturel qui a été vraiment préservé. Et aussi, autour du parc de la Penjari, il y a encore des populations qui vivent de façon très traditionnelle et très en lien avec la nature. Donc, avec Brigitte Malou, nous souhaitons vraiment mettre cela en avant et donc développer une offre de tourisme durable pour le parc du Penjari, mais aussi autour du parc de Penjari. Aujourd'hui, peu de personnes savent qu'il y a des réserves naturelles au Bénin et même en Afrique de l'Ouest, parce que c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui n'est pas représentée à ce salon. Ce n'est pas seulement le problème du Bénin. Et aujourd'hui, c'est très important pour nous, pour les Belges, qui avons beaucoup de liens avec le Bénin. On a 22 communes qui sont jumelées avec le Bénin. Et donc, ce serait intéressant de montrer au public belge comment ils peuvent développer encore ces jumelages et profiter de cette nature qui existe encore au Bénin. Et c'est un projet qui va débuter quand, s'il vous plaît ? Alors, c'est un projet qui a été agréé par la commission Mixte Bénino-Belge, donc avec Wallonie-Bruxelles International comme opérateur. L'opérateur belge, ce sont les grottes de Han. Et au Bénin, le parc de la Penjari est géré par African Park, qui sont des spécialistes de la gestion d'un parc en termes de reproduction des animaux et de conservation de la nature. Aujourd'hui, au niveau du parc de Penjari, ils ont été mandatés par le chef de l'État avec des gros budgets pour justement éliminer toute trace de braconnage et pour vraiment faire des actions de reboisement. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du changement climatique, que ce changement climatique, pour le combattre, c'est vrai, on peut consommer mieux, mais il faut surtout reboiser la planète. Et donc, au Bénin, c'est vraiment un axe prioritaire et le parc de Penjari sera certainement un des sites privilégiés dans ce cadre. Donc, aujourd'hui, c'est important de dire à nos jeunes qui marchent dans la rue, qu'on fait des choses aussi en Afrique et que c'est en Afrique qu'on peut faire le plus de choses pour la planète. Eh bien, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je vous laisserai la parole à vous, docteur. Dites quelque chose qui pourrait non seulement faire venir les agences juristiques ici, en Europe, en Belgique particulièrement, mais aussi faire partir les tours opérateurs vers le Bénin et essayer de créer des partenariats entre les deux rives. Merci beaucoup. Moi, je pense que nous sommes en train de faire un bon démarrage avec ce partenariat qui va démarrer bientôt dans le cadre de la mise en valeur des parcs de Penjari, dans lequel l'école supérieure de management, dont je suis le promoteur, est partenaire académique. Donc, au sein de ce partenariat, nous allons œuvrer à partir de cet instant à développer naturellement le tourisme béninois, parce que c'est un départ. Et puis, comme madame vient de le dire, c'est un partenariat qui s'étend sur cinq ans, 2019 à 2023. Donc, nous avons suffisamment le temps de développer beaucoup de choses et de vendre la destination du Bénin. Étant entendu qu'il n'y aura pas pratiquement de barrière, dans ce sens que le chef de l'État a déjà pris ça comme une priorité, je crois qu'au cours des cinq ans, nous allons suffisamment travailler sur ces tasses-là pour vendre vraiment la destination du Bénin. Non seulement à la Belgique, mais un peu partout dans le monde. Eh bien, je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'Euromag sera toujours présente à vos côtés et sera partenaire, Inch'Allah, de ce grand projet qui ouvre de nouvelles perspectives, aussi bien aux Béninois qu'aux Belges que nous sommes. En tout cas, merci beaucoup à Euromag. On sait comment vous êtes actifs au travers des diasporas ici en Europe, et comment vous êtes le lien entre l'Europe et le Maghreb, mais aussi l'Afrique toute entière. Donc, merci à Euromag de nous soutenir dans ce projet. Nous croyons vraiment aussi qu'avec ce projet, nous pourrons, au travers des partenariats qu'on est occupés de créer avec l'école de management au Bénin, mais aussi de partenariats avec des écoles ici, permettre à des gens de la diaspora d'être beaucoup plus fiers de leur pays et de se rendre compte que là-bas, il y a vraiment encore des choses à développer et à faire ensemble. Donc, merci Euromag, merci pour votre invitation. Merci beaucoup à vous. Au plaisir de vous rencontrer. Félicitations pour votre présence sur le salon et pour l'animation que vous y faites. Merci beaucoup, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada